En musculation, je crois qu'une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Aujourd'hui, je suis venu avec mes deux enfants. Oui papa. Non mais je t'inquiète, je t'inquiète parce que Nino, tu fais un mètre combien ? 67. Et toi ? Un mètre 63. C'est normal que moi je parais, bon ils sont plus balèze que moi. Les géants. Oui, mais c'est en la vidéo, ils sont plus balèzes. Regardez-moi, c'est bien comme moi ! Bon, aujourd'hui les amis, on n'est pas là pour dire c'est qui qui est le plus gros, c'est qui qui est le plus balèze. On s'en branle de tout ça. Le Spartiate Gym, on est tous pareil. Que tu sois balèze, maigre, obèse, tout ce que tu veux, tu viens à la salle de sport pour souffrir à 300%. Comme l'indique le titre, tu veux du muscle, on regarde ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu vous partager. Parce que Maître Cal, c'est pas un vendeur de rêve. Maître Cal, c'est un partageur à vous. Je vous partage l'expérience de mes deux petits Spartiates. Parce qu'avant, ils étaient des Spartiates en cours de construction. Maintenant, on va leur donner le nom de Spartiate motivé à 300%. Parce que franchement, ils m'ont étonné. Comme je l'ai montré sur Instagram et sur Facebook, leur évolution en 60 jours. Eh ouais, 60 jours, jour pour jour. Parce que ces deux mecs-là, ils ont bien calculé tout leur truc. Ils avaient stressé pour savoir si ils vont avoir des résultats ou pas. Et aujourd'hui, on va prendre, cas par cas, les deux. Alors, leurs objectifs, leur historique, pourquoi ils ont commencé la muscu, je vais leur poser quelques questions. Ça va vous aider, vous, à vous retrouver et à trouver le bon chemin pour prendre ce fameux muscle que tout le monde cherche. N'est-ce pas, les amis ? Moi, je vais commencer avec ce gros lard, moi. Pourquoi je dis gros lard ? Non, mais attend, regardez la photo. Parce qu'en même temps, je vais poster une photo. Ah bah bien sûr, regarde. Alors, comment je peux analyser cette photo-là ? Bon, elle est souriant sur la photo. Mais comment je peux l'analyser, les Spartiates ? Bon, ça, c'est un mec qui se sont battus les couilles. C'est-à-dire qu'il poussait. Alors, Stan, ça fait combien de temps que tu pousses ? Mais sérieusement, ça fait deux mois. Sérieusement, ça fait deux mois. Et après, j'ai toujours été sportif, plus ou moins, quoi. Tu faisais du cross ? Oui, j'ai fait du foot jeune, pas mal de sport de combat. J'ai toujours regardé un minimum. Mais bon, il y a la fête qui a pris le dessus, quoi. Attends, attends deux secondes. Cette shape-là qu'on voit, là, c'est la conséquence de quoi ? J'ai envie de savoir quel dealer, pour moi, t'es comme ça. D'une malbouffe et beaucoup trop de fêtes. Malbouffe ? Attends, malbouffe, ça veut dire que tu mangeais quoi ? Ben, je mangeais beaucoup de tout et de rien. Gras quoi, McDo, KFC. Tout ce qui venait, tu le bouffes ? Toi, t'avais quoi dans les oreilles ? Parce que j'avais arrêté de fumer, en fait. Ouais, t'avais arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer. Encore plus, il était fuma. Voilà, j'ai remplacé la cigarette, quoi. Elle a envie de fumer par la bouffe. Et tout ce qui est devant toi, bouffe. Je me privais pas, je mangeais, je mangeais. Et toi, t'avais l'idée que, voici, je bouffe et je pousse. Je bouffe du muscle. Oui, oui. T'allais faire du muscle en bouffant de la merde, quoi. Voilà. C'était ça, la théologie, quoi. C'est-à-dire que, plus tu poussais, plus tu croyais que cette merde que tu vas bouffer va se transformer en muscle et tu vas avoir un gros physique. Je me disais tout le temps que, de toute façon, pour ma guerre, j'en chierais pas. Ça allait partir comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Et là, t'as quel âge, là ? 28 ans. Voilà. T'as commencé le muscle quand même, un peu en mode... Ouais, voilà. J'en ai toujours fait un peu plus ou même, même depuis petit, des ponts, tout ça. Ouais. Et ton métier, c'est quoi ? Explique-leur ton métier aussi. C'est des maçons, quoi. Voilà. Et des maçons ! Voilà, c'est ce que je veux dire. Vous allez voir... Les saucissons à 10 heures, la bouquet de rouge... Voilà. Ce mec-là, c'était un mec qui, quand il poussait, quand il poussait à la salle, le soir, il faisait un petit whisky coca. Voilà, c'est ça. Après, qu'est-ce qui t'a poussé ? Qu'est-ce qui t'a poussé à... Comment on dit ça ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre, à venir au Sports Edging, déjà ? Ben, ça s'est fait simplement, en fait, avec mon collègue Lino, là. Voilà, c'est à cause de Lino. Voilà, c'est de sa faute. Voilà. C'est de sa faute. Ça s'est fait simplement, quoi. Voilà, on faisait de la muscu ensemble, là. J'allais deux fois par semaine chez lui, quand j'étais en forme, après récupération du week-end. On va venir par la suite pour ça. Parce que Lino, il kiffe faire de la muscu. Il est passionné et tout ça. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une petite salle chez lui, dans son garage et tout ça, avec les moyens du bord, bien sûr. Voilà. Et puisque c'était chez lui, donc, il les tirait un par un chez lui, pour qu'il puisse, entre guillemets, les orienter, les encadrer, les coacher. Et lui, il vient chez Lino. Après Lino, comment il a connu le Spartiatic ? Explique-leur comment t'as connu le Spartiatic, parce que c'est hyper important, ça. Alors moi, je regardais beaucoup, je regardais beaucoup sur YouTube. Et puis, un jour, je suis tombé sur une photo, sur une vidéo plutôt, c'était sur la sèche. La sèche. Arrêtez de faire des sèches, je crois. Ouais, arrêtez de faire des sèches. Et avant ça, vite fait, sur la vidéo, j'ai vu qu'il appelait un ancien Spartiate, non, c'est toujours un Spartiate, qui s'appelait Hugo, et qui est venu deux, trois fois à la maison. Et du coup, ça m'a étoilé, je ne croyais pas au début que c'était lui. Et là, quand j'ai vu que c'était lui, j'ai continué à regarder la vidéo, et voilà. C'est le fun. Bonjour. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours. Et du coup, je me suis dit, j'ai regardé un peu plus, et puis j'ai regardé la vidéo où ça présentait la salle. Et comme ça correspondait à peu près à ce que je recherchais, c'est-à-dire une salle un peu à l'ancienne. Donc, du coup, je me suis dit, je vais aller voir un peu plus, en vrai, voir ce que ça donne, et puis voilà. Elle est venue, elle est passée. Le truc, c'est que, quand il est venu ici, ah bah, il a ramené avec lui, notre avestin. C'est ça. Qui, au début, n'était pas chaud. Si, si, j'étais chaud. Attends, attends, attends. Il n'était pas chaud parce qu'il ne voulait pas prendre un abonnement à l'année. Il s'est dit, je vais tester. Non, c'était la route aussi, c'était la distance. Mais, j'ai juste envie de vous dire un truc, c'est que ce monsieur-là, il vient de combien de kilomètres tu tapes ? Il a au moins 50 bornes, 50-60 bornes. 50-60 bornes pour venir s'entraîner. Avec un couraturage avec le collègue. Hé ! C'est pour ça que je dis que tu veux du muscle, du chitaras, point la ligne. Les excuses, ne font pas de muscle, ne brûle pas la graisse, bordel ! Donc, ces mecs-là, ils savent ce qu'ils veulent. Et ils ont fait le bon choix. Parce que Stan, comme vous voyez son évolution, cette personne-là, elle avait une bouée de sauvetage, elle avait une brioche. D'accord ? Il partait à la plage, je me disais... Je vous montre la photo aussi, parce que sur le côté, parce que la photo peut-être pas, sur le côté, on voit bien la... Tu vois, c'est le profil. Il partait à la plage, elle n'est pas bouée sûrement. Nickel. La bouée de sauvetage. Donc, ce qu'on a dit, c'est que quand arrive, on se passe et dit, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un bilan d'évolution au début, je leur fais monter sur une balance, d'accord ? Mais par contre, il y a des gens qui sont vraiment conscients qu'il faut changer. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les critique. Parce qu'il y a l'ego aussi. Mais ces deux personnes-là, ils ont pris les critiques comme une force. C'est-à-dire qu'ils ont bien noté qu'est-ce qu'il fallait faire. Et la première chose qu'il a fait, ce monsieur, qu'est-ce que c'était quand je t'avais dit demain tu vas commencer un bon régime alimentaire et tu vas commencer le changement. Qu'est-ce que tu as fait ? Dis-leur, qu'est-ce que tu as fait ? Mais je me suis mis une dernière cuite. Il est parti se bourrer la gueule. Voilà, dégâts, dégâts assurés. Et après je me suis mis à la diète. Et elle a pris aussi un McDo. On s'est fait un petit McDo avec le coup. On s'est fait un gros McDo. Voilà, donc il s'est fait un McDo. Et par la suite, petit à petit, comment ça s'intéresse ? Parce que lui, ce petit là, il fait le pédagogue, toujours avec ses petits trucs. Est-ce que je fais ça ? Est-ce que je fais ci ? Est-ce que papa ? C'est intéressant, ça fait un peu pimenter la séance. C'est marrant. Mais dans un premier temps, moi je ne croyais pas déjà qu'on allait voir ce changement-là sur toi. Parce que petit à petit, il commence déjà à nettoyer son alimentation. Son ventre, il commence petit à petit à reculer. Parce que je peux vous dire que moi je l'ai vu devant moi au début et c'était un flan. Ah mais je m'envoyais, voilà, je m'envoyais ce que je voulais quoi. C'était pas... A chaque fois, à chaque fois je lui disais, hé, c'est un mode de vie, la muscu, il faut manger. Après tu te stresses pas, des fois tu peux te faire plaisir de temps en temps. Mais lui c'était le plaisir infini, c'était un CDI avec la mal pour feu. C'est quand tu te couches à 5h du matin le sami soir, le dimanche t'es fatigué. Ah ouais. Ou tu te mets à mal manger, tu te dis c'est pas grave, et nuit de semaine je couche à fond, et puis ça, c'est nickel. Alors, ici, ici, Stan, tu chies vraiment chaque jour. Alors, combien de fois par semaine tu viens à la sable ? 5 fois par semaine. 5 fois par semaine ? Combien de temps par séance ? 3 heures. 3 heures, ça c'est le maximum. Ça nous fera la matinée ou la matinée ? Voilà. Mais eux, ils font leur cardio, ils incluent les séances Abdou au-dedans, et leur séance principale. Est-ce que ici, qu'est-ce que tu as aimé dans la façon de travailler au sportiel ? Mais tu t'ennuies pas. Tu t'ennuies pas, il n'y a pas de temps de repos, la souffrance, voilà, le coaching. Au début, c'est pour commencer, c'est très bien d'avoir un coaching d'air absorbent, quelqu'un qui te pousse, les collègues, l'ambiance, c'est tout. J'aime ça aussi, ça me plaît. Au début, je vous dis la vérité, la première séance, raconte-leur ta toute première séance, mais ça, il faut partager, c'est comme ça qu'il faut partager. La première séance, on est parti sur une crossfit, qui a maravillé, il a le goût de nous tester. J'ai voulu, j'ai voulu, je peux voir un peu, leur résistance. 47 minutes. C'était 47 minutes ? 45 minutes de crossfit, avec... Beaucoup d'enchaînements, c'était la corde soulevée. Il y avait cinq ateliers, non ? Quatre ateliers, je crois. Il y avait fente, il y avait... Squat, ouais. Cordes, le dos, le hips. Le sparset cross training qu'on fait ici, c'est l'enchaînement de plusieurs exercices, avec un petit intervalle de temps de 45 secondes, où les gars, ils tournent, ils tournent non-stop, pendant une durée. Mais sauf que Stan, au début, il se retenait, il se retenait, il se retenait. Je vais commencer le crossfit, et puis, ça a commencé à monter, j'avais envie de vomir. Je me retenais, j'avais un peu honte de vomir. Après, j'arrive avec la poubelle, je lui pose la poubelle de l'ombre. Ça allait pas, du coup, il m'a fait, c'est pas grave. Au bout de 20 minutes, je lui dis, là, je peux plus. Il m'a dit, c'est pas grave, mon biv. Et c'est parti. Biv m'a fait finir les 45 minutes. J'ai voulu, je me suis reposé deux minutes, hop, il m'a donné une petite poche de glace sur le cou. Et après, c'est reparti. Après, c'est reparti. Mais c'est ça le truc. Mais ça l'a choqué. Ça m'a stressé. À ce moment-là, il y a un déclic, il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis une merde. J'avais parlé du cardio, puis après, voilà. De toute façon, il fallait que j'arrête ce régime de vie. Tout ça, ça m'allait pas. Voilà. Donc, les amis, si vous regardez la vidéo, et si vous êtes fan, si vous êtes fêtards à 300%, ça veut dire que vous faites la fête 3-4 fois par semaine. Après, on peut, on peut de temps en temps. Mais 3-4 fois par semaine, ça devient quand même un peu compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu peux pas gérer. Muscu. Si tu veux faire du muscle, il faut que ton poids se repose. Même si c'est pas la muscu, même tout type de sport, de toute façon. Il faut que tu sois, comment on dit ça, le fait d'être sous l'emprise de l'alcool, tes réflexes, déjà t'es pas à 300%, tu vois. Voilà. Donc lui, je vous dis une chose, il ne rate aucune séance d'entraînement. Mettez-vous ça bien dans le crâne. C'est pour ça qu'il a eu ces résultats-là. D'accord ? Et autre chose... Mais si tu veux venir à 4 pattes, j'arrive. Voilà. C'est-à-dire que c'était ça. Ici, il transpire à fond. Vous les voyez sur mon Instagram, des fois, vous les voyez qu'ils sont en train de transpire. Mais moi, ce qui m'a choqué le plus, le changement, le changement que vous avez eu. Parce que moi, je le répète encore une fois, je dis toujours sur Internet, on ne peut pas prévoir son évolution quand on est naturel. On ne peut pas le prévoir au début. Vous m'avez dit, comment on va changer ? Vous vous rappelez ? Je dis, je ne sais pas, donc... Et autre chose ! Je ne me suis pas fixé d'objectif précis. Propre ? Propre. J'ai dit, je veux perdre de bois, prendre du muscle. Mais par contre, ces mecs-là, ils ne sont pas stressés comme la nouvelle génération. Ils sont impatients. Vous voyez ce que je veux dire ? Je l'étais auparavant. C'est pour ça que j'ai mis quelques abandons. Bah, explique-leur. Comment tu as fait ? Au début, c'est vrai que tu vois pas mal de vidéos sur Internet. Tu vois des transformations énormes. Rapides, oui. Au tout début, tu vois. Et puis, quand toi, tu t'insistes, tu te prives. Et puis, tu n'es pas prêt. Tu n'as pas les résultats que tu vois sur Internet. Tu te dis, tu te fais avoir, c'est ça ? Tu n'es pas dit déjà qu'il va falloir être sérieux. Tu sais qu'il y a beaucoup de vent d'envers. Oui, il y a beaucoup de vent d'envers. Il n'y a que ça. C'est vrai. Il n'y a que ça. Les jeunes, en avis, se font tout savoir au début. Autre chose, c'est que... La muscle, c'est un savoir. Ce n'est pas encore des autres. À chaque fois, quand ils sont en train de souffrir, pendant les moments durs où les mecs vont mourir, ils répètent toujours la même phrase qui est, il n'y a que la souffrance qui paye. Mais il n'y a que ça qui paye parce que, si tu veux avoir ton art de gloire, il faut que tu pousses, tu fermes ta gueule et tu attends. Il faut que tu attends, tu attends, tu attends, tu attends. Vous êtes vachement patient. Vous êtes vachement patient. Ces mecs-là, s'ils ont eu les résultats en deux mois, vous, derrière la caméra, vous allez peut-être les avoir en six mois. Ah non, il faut attendre. Ce n'est pas parce que je vous partage ça, ça veut dire qu'on a fait un truc exceptionnel. Oui, mais j'ai envie de dire aux gens que ce n'est pas un truc exceptionnel ce qu'on a fait, c'est juste le fait qu'on a nettoyé et il a nettoyé son alimentation et il s'est mis en tête qu'il faut aller s'entraîner. Bon, après, moi, j'ai donné des détails. Ça veut dire quoi ? Dans son cas, lui, qui était vraiment sa masse graisseuse, elle rattrapait sa masse musculaire tellement il bouffait n'importe quoi. Franchement, je vous dis une chose, des mecs qui me disent moi, je peux faire une prise de masse au McDo ou au kebab. Moi, est-ce qu'il y a les fruits ? J'avais lu à l'époque... Non, mais entendu, il y a les fruits avec. À l'époque, j'avais lu un bouquin sur la méthode de la fée, il y a très longtemps. Et sur la méthode de la fée, il y a un quatre-quarts ? Il disait que sur la méthode de la fée, l'alimentation, si tu voulais prendre du bois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, tu continues à l'alimentation. Oui, mais le problème, quand tu vas stocker le gras, c'est obligé. Oui, quand tu stockes avec la merdée, ça ne part plus comme ça. Alors, lui, qu'est-ce que je lui ai fait faire, les amis ? Je vais vous expliquer un peu en détail. Donc, je lui ai donné ce qu'il faut faire pour changer son alimentation, sans le stresser, bien sûr, parce que si tu le stresses, il est mort, lui. Mais tout le monde, tout le monde, vous êtes derrière la caméra, si je vous impose un régime alimentaire au brocoli, hashtag, vous savez qui ? Donc, si je vous impose un régime au brocoli, aux choux-fleurs, aux haricots verts, vous allez tenir une semaine, et après, vous allez paniquer, vous allez arrêter. Donc, vous n'allez pas avoir de résultats. C'est pour ça, les gens, quand tu leur dis, ouais, le mec, il te dit, ouais, mais j'ai envie de sécher, mais j'ai pas envie de manger d'haricots verts. C'est-à-dire qu'il lit toujours les... Petit à petit, il ne faut pas que ça... Donc, lui, je ne l'ai pas stressé, donc, petit à petit, je lui ai donné les conseils qu'il faut pour changer. C'est-à-dire que, changer son alimentation dégueulasse en une alimentation correcte en se faisant plaisir. Mais autre chose, je l'enchaînais, lui. Ça veut dire que, lui, il ne s'arrêtait jamais. Je faisais son cardio au début. D'accord ? Et par la suite, quand il faisait sa muscu, il le faisait en cardio aussi. Ça veut dire qu'il n'arrêtait pas. Il tournait tout le temps. Il tournait tout le temps. Il se lève, il tombe, il se... Allez, hop, 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 continue, transpire, on continue, on continue. Le temps juste de boire un gorge d'eau, il continue. Et dès qu'il met sa main sur l'altère, il s'arrête que, comme moi, je lui dis, stop. Et je peux vous dire que, ce rythme-là, pour certains, ils vont trouver, oui, maître calme, c'est pas bon, tu vas pas prendre de la masse, oui, tu vas perdre du poing. Est-ce que vous avez vu l'évolution de Stan ? Je vous montre la photo, là. Vous avez vu comment il était et comment il est devenu ? Eh, on dirait qu'il a pris une dimension. Ou il était avec deux dimensions, il est passé à trois, là. Il y a du travail en noir. Parce que, t'as vu tes épaules ? Ouais, les épaules, il n'y avait pas d'épaule. Dans le gras. Il n'y avait pas d'épaule. Il avait un bide, une sorte de abdominaire, il n'y a pas de dos. Là, le dos, il s'est élargi. Les bras, on a commencé à faire le partage entre l'épaule et l'autre. Ça vient. Mais chaque personne est différente. C'est pour ça, maintenant, on va passer au cas de Nuno. Nuno vient par là. Alors, Nuno, t'as quel âge ? Moi, j'ai 32 ans. Alors, tu fais un mètre combien sur combien de kilos ? Là, actuellement, je fais un mètre 67 pour 68 kilos. D'accord. Quand t'es... Bon, Nuno, ça fait combien de temps que tu pousses ? Moi, ça fait... Vraiment, je suis assidu, ça fait deux ans. Et sinon, après, ça fait à peu près 5 ans où j'étais un peu comme Stan. Des fois, je m'entraînais. Des fois, je ne m'entraînais pas. Et tu bouffais n'importe quoi ? Par contre, tu ne m'as pas. Par contre, l'alimentation, chez moi, c'était... C'était un peu plus correct. D'accord. Alors, quand il est arrivé ici, il est arrivé avec ce physique-là. Donc, je vous montre la photo. Alors, comment on va qualifier ce physique-là ? Je te laisse, toi, analyser ton propre physique. Comment tu le qualifies, ce physique-là ? Et moi, je vais m'exprimer après par la suite parce que c'est moi qui vous a... Une fois... Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Je lui ai dit, vas-y, enlevez-moi les t-shirts que je regarde. Mais moi, je ne vais pas tendre. Moi, je dis les mots qu'on y sent, les amis. Je ne suis pas là pour prendre du rêve. Je prends de la souffrance. Moi, je me rappelle, il va tuer quand je suis... Moi, je dis... Je ne suis pas là pour me manquer ou se foutre de la gueule des gens. Drapé les cuisses. Drapé les cuisses. Drapé tes cuisses. Drapé tes cuisses. J'ai dit, voilà ! Non, mais... Je dis la vérité. Regardez. Il n'y a que la vérité qui blesse. Après, je sais qu'il y a l'ego. Mais moi, je me dis, mais si je leur fais ça, ça va tellement les faire travailler. Quand ils vont revenir, ils vont avoir une... La haine contre moi ! Non, c'est peut-être la haine contre moi ! Moi, je me voyais dans la glace, c'est vrai que je n'allais pas le faire. Alors... Nuno ? Oui ? Comment tu le qualifies ? Au début, j'avais beaucoup d'eau. J'avais du gras. Il y avait beaucoup de rétention d'eau. Oui, oui. Et après, tout était noyé. Il n'y avait pas de définition, pas de... Pas de douleur. Alors, il y avait déjà... Il y avait déjà un volume musculaire. Mais moi, j'en avais qu'avec une base de... Voilà. Maintenant, Nuno, comment tu t'entraînais toi ? Est-ce que tu faisais du 4x8, du 4x10, du 4x2 ? Explique-leur déjà, parce que c'est important aussi. C'est vraiment... C'est dur d'expliquer... Mais c'était... C'était... C'était un truc classique. Oui, classique. Cardio, et puis... Ouais, il faisait super physique. Il m'a sacré quand même. Beaucoup d'échelements. Beaucoup de répétitions. Voilà. Et qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui a changé depuis que t'es arrivé au Sparsegy ? Qui a fait que t'as changé en 60 jours comme ça ? C'est ça. Déjà, on a fini un peu, nettoyé quand même l'assiette. Voilà. La première chose qu'on a fait avec Nuno, c'est qu'il y avait des détails que moi... Bon, après, c'est peut-être... Je te sorte. Il travaille 3-8. Voilà. Donc, il peut travailler la nuit comme il peut travailler la journée. C'est ça. Il n'a pas de rythme de sommeil à proprement dit quoi. Voilà. Et... Quand il m'a ramené son régime alimentaire... Bon. Déjà, il a fait beaucoup d'étapes. Il a franchi beaucoup d'étapes que certaines personnes ne font pas. Parce qu'il était carré au niveau lipides, glucides, protéines... Il était carré. Sauf que... Moi, je voyais Nuno au début. Je t'avais dit, quand je t'ai vu, je t'ai dit, moi, je te vois mieux avec une meilleure qualité musculaire, une meilleure finition, plus découpée. C'est ça. D'accord ? Par rapport à sa taille et tout. Parce que, quand il est arrivé, la rétention d'eau, elle était... Il n'y avait pas de qualité musculaire. Il y avait un volume, mais c'était tassé. Il n'y avait rien. On ne voyait pas la largeur du dos. Regardez la photo en même temps qu'il tourne. Et... Moi, je me suis dit, il faut qu'on arrive à lui sortir une belle qualité musculaire. C'est derrière, avec l'aide du boulot en plus. Ouais, mais je sais qu'il a travaillé. Non, mais attention ! Attention ! Vous savez, les petits détails des Spartièmes, c'est eux qui font tout. Moi, je dirais que c'était beaucoup. Moi, déjà, je n'en faisais pas de cardio. Voilà, la première chose, il ne faisait pas de cardio, déjà. Après, je mangeais beaucoup de produits laitiers. Les laitiers, ça, je mettais beaucoup de laitiers. Parce que je vous explique, les produits laitiers, les amis, ça épicile. D'accord ? Ça la rend plus épaisse. Pas mal laissée. Ouais ! Il mangeait salé ici. Voilà, il mangeait salé. D'accord ? Il mangeait beaucoup de glucides le soir aussi. Voilà, il mangeait beaucoup de glucides le soir. Par la suite, moi, j'ai commencé à nettoyer avec lui un peu son alimentation. Et je me suis dit, il faut que celui-là, je lui ramène un rythme Spartiate. Vous savez quoi, ramener un rythme Spartiate ? Ajouter du cardio déjà au début de la séance. Quand je vous dis du cardio, les mecs, ils se déchiraient le cul. Je me dis, ce n'est pas le rythme... Tu te balades, tu te balades sur la dune du Pilar. Quand on finit, il y avait un tas de musculation. Mais deux t-shirts mouillés. Après deux premières semaines, je prenais deux t-shirts. Voilà, parce que je mettais un t-shirt trempé. Après, pour enchaîner sur la séance musculation, je mettais un t-shirt propre. Et trempé. Une minute après, trempé. Deuxième pivre, j'ai fait lourd l'estomper. Je prends un t-shirt pour le cardio. Il faut le mouiller le maillot pour toi. Il faut le mouiller le maillot pour toi. Il faut le mouiller le maillot. C'est toujours pareil, sauf que je garde un t-shirt pour les deux maintenant. Et au début, le rythme. Au début, quand je leur ai expliqué comment s'entraîner les Spartiate et tout. Parce que je vous explique. Maintenant, les Spartiate, c'est les plus vendeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une physique athlétique. Ce n'est pas un volume énorme qu'ils ont. Mais par contre, leur qualité musculaire, quand on lève le t-shirt, tu te dis ? C'est magnifique. De toute façon, naturellement, on ne pourra jamais dépasser de toute façon... Oui, mais il y a... Non mais toi, toi, attends, attends. Toi, tu es logique dans ta tête. Mais les gens, ils croient qu'il y a des gens, parce qu'ils regardent tellement de vidéos sur Youtube, qu'ils croient que le physique de l'Azaranjala il est atteignable naturellement. Ils croient que le physique, par exemple, de Simeon, il est atteignable naturellement. Mais les gens, quand ils se mettent à la musculaire... Il y a des gens qui croient qu'on a dopé, parce qu'on ne croit pas la protéine. Oui, donc ils disaient que la protéine, c'est du dopage. Mais non, mais tu sais, on reviendra à la fin, pour tout ce qui est complément alimentaire. Bon, maintenant, Lulow, pareil. Au début, quand je... Je me rappelle la première séance que je vous ai fait, toi, c'était une séance d'eau. Tu te rappelles, la séance d'eau ? Où les mecs, je leur ai fait des ateliers où ils tournaient non-stop. Mais franchement, à un moment donné, Lulow, tu n'avais pas le doute, tu te dis, mais qu'est-ce qui nous fait faire ce coach-là ? C'est ça. Tu te dis, mais c'est bizarre ce qu'il nous fait faire par rapport à ce que je regarde sur YouTube ou sur Internet, tu vois ? Par rapport à ce que j'étais habitué, moi, à faire et tout ça, quoi. Et par rapport à ce que tout le monde... En fait, je fais presque tout oublier pour tout reprendre à zéro. Voilà. Donc, le truc, c'est que moi, suivant l'objectif, je me suis dit, je vais... Et autre chose, je te dis une chose. La muscu, c'est un sport imprécise. Pourquoi ? Ça veut dire que moi, ce que je fais, je teste un programme d'entraînement, je vois au bout de deux mois s'ils marchent ou pas. S'ils marchent, on le garde. S'ils marchent pas, on change. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça. Mais sauf que cette fois-ci, dès le premier programme d'entraînement, ils ont pété les deux mecs. Donc, moi, je suis assez content parce que moi, ma fierté, c'est mes adhérents. Bon, je vous le dis, que ça soit bien clair. Ma pub, ma fierté, tout ce que vous voulez, c'est eux. Quand je vois le sourire chez eux qui sont contents de leur évolution, moi, je suis... Ça veut dire que mon travail, il est fait. Bon, par la suite, un petit à petit, ils commencent à voir que ces mecs-là, c'est des mecs qui aiment les challenges. Ça veut dire qu'à chaque séance, je leur mettais des challenges dans la gueule. D'accord ? Ça veut dire qu'à chaque fois, tu vas chercher le plus loin possible. D'accord ? Tu tombes, tu te relèves. L'échec. L'échec plus un, l'échec plus deux. Voilà. Et les mecs sur Internet, là, il y en a certains. Hashtag, ils disent que l'échec, il est contre-productif. C'est-à-dire que si tu vas jusqu'à l'échec, tu n'auras pas de résultat. D'accord ? Ou ils peuvent freiner ta croissance. Mais ces mecs-là, alors leur évolution, elle est comment ? Mais après, autre chose. Chaque personne réagit différemment. Sortez de votre putain de zone de confort, là. Eh, il ne faut pas ramener un matelas et dormir à la salle. D'accord ? Poussez jusqu'à en vomir. C'est ça. De toute façon, il faut essayer des trucs pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche. Moi, je me rappelle aussi que Nuno, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait tout le temps. Salut, Alain. Bonjour. Il disait tout le temps, moi, je me vois mieux. Moi, je me vois mieux avec un corps plus athlétique. Tu te rappelles ou pas ? Et tu te rappelles la fois où tu m'avais dit ? Quand est-ce que je vais voir mes abdos ? Tu te rappelles ou pas ? Je me rappelle une fois. Il me dit, mais quand est-ce que je vais voir mes abdos ? Je lui dis, moi, pousse et ça va venir. D'accord ? Le truc, c'est que le premier mois, on dirait que vous n'avez pas changé énormément. Non, le premier mois, rappelez-vous, c'était métigé un peu. D'accord ? Avant, c'était le temps de natation, déjà. C'était de mal fort. La première semaine, le premier mois, c'était des courbatures. Les mecs, ils ne tenaient pas. Ce qui débute, je pense, c'est les moments les plus durs. C'est là qu'il ne faut rien lâcher. Il faut arrêter d'écouter. Si tu as une douleur musculaire, il faut prendre trois jours de repos, compagnie. Les premiers temps, il faut y aller. Il y en a 20, ça y est, il y a une douleur. Il ne faut pas que je commence le sport avant trois jours. Ça, il faut oublier. Mais ici, je vous dis une chose. Nous, je les pensais, toutes les logiques que vous avez dans votre tête, oubliez-les. Elles sont faites pour que personne n'évolue. Pour frustrer les gens. Pour frustrer les gens, pour que personne n'évolue. C'est pour ça que, comme je dis, tout ce qu'on sait, il faut le mettre de côté. Moi, je vous dis une chose. Attention, moi, je ne suis pas un coach pédagogue. De une, de deux, je ne suis pas le meilleur coach du monde. Mais moi, je veux dire une chose. Moi, je suis un coach avec un super mental. Ça veut dire quoi ? Je ne suis pas pour... Le truc, c'est quoi ? C'est que moi, je suis un coach motivateur. Tant que ces deux-là, ils s'en sortent l'arène, ils sont en train de batailler pour faire du muscle. Et il faut que moi, derrière, j'arrive toujours pour les soulever. Allez, levez-vous. Ils tombent, je l'élève. Ils tombent, je l'élève. Je dis, vas-y. Et c'est là que tu vas voir un coach passionné d'un coach qui s'en fout carrément de ses élèves. C'est agressif au début. T'en fais, hein ? Non, mais c'est tout le temps comme ça. Tu sais, je représente l'espace, je ne représente pas les tapettes. Tu vois ce que je veux dire. Donc, Nuno, on a commencé la première chose... Ils sont pas en sousprit, je crois. Donc, Nuno, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a nettoyé son régime alimentaire. Et puisqu'il était déjà avancé, lui, dans la muscu un tout petit peu, peut-être que c'est pour ça qu'il a réagi plus rapidement. Par la suite, l'entraînement de mettre beaucoup plus de cardio, c'est-à-dire que pendant les séances, on brûlait entre 800 et 1000 calories des années. Vous mettez ça dans la tête. 800.000 calories par séance. C'est énorme, hein ? C'est vraiment énorme. Les gens, ils vont me dire, parce qu'ils ont regardé un peu ta photo d'évolution et tout ça, je l'avente. De toute façon, c'était simple. C'est que quand on venait le matin, mais l'après-midi, j'étais caout. Ah ouais, les deux premières, trois premières semaines. C'est un sacrifié, ça, les amis. Je vous le dis. L'après-midi, j'étais inefficace. Inefficace, je ne pouvais rien faire. Même sortir de chez moi et allumer la pente de la piscine, c'était compliqué. Mais autre chose, écoutez, c'est simple. C'est simple, pourquoi ? Parce que... Mais le corps s'habitue quand même. Moi, je m'entraîne avec vous, des fois. Moi, je m'entraîne avec vous, des fois. Et il me charrie, des fois. Parce que la dernière fois, on avait... On se venge. Mais la dernière fois, ce qu'on a fait, on a fait un petit défi d'Ips. Et il voulait me charrier parce qu'il se foutait de ma gueule. Ouais, vas-y, M.K. Mais je l'aurais mis plein à la gueule, les amis. Oh, putain d'enculé. Je fais 90 kilos de poids du corps. Je leur emploie deux séries de 30 d'affilée. Pow, pow ! Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les mecs, ils ont dit... Je crois que je me faisais calmer, celui-là. Moi, j'ai fait 41, quand même. Juste pour le bon cours, j'ai un peu triché. Non, mais allez, on dit un peu les challenges. On revient à Lulo, c'est que... Lulo, les gens, ils sont en train de le dire. Mais est-ce que Lulo, il a fait une sèche ? Si on ne peut pas passer une sèche, hein, non ? C'était pas trop agressif dans le sens où il est parti trop... Par exemple, il a arrêté les glucides. T'as continué à consommer des glucides, hein ? Ah oui, j'ai continué. En même temps, je bouffais des glucides. En partant, je bouffais des glucides aussi. À midi, il n'y a que le soir où je ralentis un peu. J'en mange, je mettrais peu. Voilà, donc il a... Attention, il a continué les glucides. Donc, les gens qui vont être derrière la caméra en train de dire, ouais, M.K. Il va refaire un régime restrictif, machin. Non. Il n'y a pas de régime restrictif. C'est-à-dire que le gars, il mangeait des glucides. Je ne vais pas stresser, mais sauf que le rythme d'entraînement, ça l'a tellement brusqué que son corps, il réagit. C'est le rythme d'entraînement, ouais. Il nous a complètement chamboulé. Et moi, quand je vois l'évolution, vous avez bien vu ? Déjà de l'une, le dos, comment il a changé ? Mais je vous montre, son dos au début. Mais son dos, maintenant... Attends, Stan, il n'y a qu'un aveugle. Tu ne peux pas voir que son dos, il a changé. Mais autre chose, est-ce qu'on fait un truc exceptionnel ? Au niveau des... Par contre, la fréquence d'entraînement, elle est agressive. Il y a quand même une certaine quantité... La quantité aussi. Il y a quelques exemples qui sont de leur manière quand même. Il y a des exercices parce que... Il y a des exercices parce que... Il y a des exercices qui sont pas particuliers, le nombre des séries... Il y a trop de choses. Il y a autre chose qu'il fait. Ce que j'ai fait... Ce que j'ai fait... Ce que j'ai fait, c'est... Je change tout le temps. Je les bouscule. C'est-à-dire qu'un jour, ils peuvent commencer avec la T-bar, comme un jour, ils peuvent commencer par le wing, comme un jour, ils peuvent commencer par les tractions, comme... Ça, c'est par exemple pour le dos. C'est-à-dire que je les change tout le temps. On a arrêté de se dire le maté. Qu'est-ce qu'on allait faire ? On en attendait. Et c'est toujours pareil. Ouais. Mais le but, c'était quoi ? Le but qu'ils rentraient à quatre pattes. Moi, mon but ultime... Il n'est pas habitué le corps à un rythme de... Tu vois ? Mon but ultime, c'est que ces deux gars-là, ils partaient à quatre pattes. Je lui ai touché le muscle quoi qu'il arrive. Ils sentaient leur muscle. Il n'y a pas à chier pendant la séance. Ils voyaient que leur muscle est en train de se démolir. Mais c'était ça la chose qui a fait que ces deux mecs-là, ils ont changé. Mais leur évolution, elle est magnifique pour moi. C'est pas fini, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Je leur dis tout le temps quoi ? Je leur dis maintenant que vous avez réussi à avoir ça, le résultat, il faut le transformer en ça. C'est à partir de maintenant. Le truc, c'est que le plus tard, c'est pas d'avoir les résultats, mais de les entretenir sur du long terme. C'est pour ça, moi, j'ai voulu faire cette vidéo-là pour que les gens comprennent que vous n'avez pas fait un truc exceptionnel, ou les mecs parce qu'ils prennent des pros, tout machin. Vous prenez quoi comme complément alimentaire ? Vous savez, le premier mois, on n'a pris que de la protéine. Ils ne prennent que de la whey. Ils ne prennent que de la whey. Ils ne prennent que de la whey. La whey à prendre seulement. Seulement. Voilà. Et là, on avait pris un peu peu de CA quand on est en trainant. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'ils prennent. Donc, c'est pas parce qu'ils ont pris de la whey. De toute façon, les compléments, si tu manges correctement, tu n'as pas besoin. De toute façon, moi, ça fait plus de 14 mois que je ne prends pas de complément alimentaire. Et pour certains, derrière la caméra, franchement, vous vous entraînez avec moi. Vous, vous avez eu la chance et l'occasion de voir mon physique en vrai. Vous le qualifiez comment, le physique ? Pour certains qui le regardent, parce qu'il y a des gens... Franchement, je suis trop propre. Je suis trop propre. Donc, le physique, moi, je cherche à être le plus athlétique possible. D'accord ? Parce que, je vous dis une chose. Si j'ai la qualité musculaire, ça me suffit. Moi, j'arrive à courir, j'arrive à résister. J'arrive à résister avec mes adhéros parce que... Moi, je deviens un papy, maintenant, par rapport à mes adhéros. Tu vois, bon, on a le même âge, moi. Je t'en rappelle. Oui. C'est lui, le petit jeune. Le petit bébé. Oh la la. Oui. Il est content, maintenant, avec moi. Voilà. Donc, pour conclusion. Stan, ce qu'il a fait, c'est qu'il a perdu du gras. Et il a pris du muscle. On n'a pas transformé son gras en muscle, s'il vous plaît. Donc, commencez pas à changer les propos de... Ça n'existe pas. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Arrêtez. C'est pas la confiance. Voilà. Donc, il a perdu du gras. Il a perdu du gras. Il a perdu du muscle. Il a perdu du gras. Il a perdu du gras. Il y a des zones dans son corps. Si vous regardez bien la photo. Qui ont réagi comme les pecs. Maintenant, il prend les soutifs de sa femme. Des fois, pour arriver à la salle de sport. Voilà. Les épaules. Le dos qui commence à s'élargir. Et ce n'est que le début. Parce que... Ah les amis, c'est deux mois. Deux mois, putain. Mais deux mois. Deux mois. C'est 60 jours. Et ils ne sont pas venus 60 jours à la salle. Il y a des jours. Le week-end, ils ne viennent pas. Donc, on lève les week-ends. T'as 4 week-ends. Ça veut dire 10 jours. 16 jours, ils sont enlevés. Ça veut dire quoi ? On a fait 44 jours. Après le week-end, je fais des activités physiques. Oui, il y a des fois. On n'a pas pu venir. On a été obligés de venir à la maison. Voilà. Donc, il y avait une quarantaine de jours. Oh, une quarantaine de jours. Une quarantaine de jours. Une quarantaine de jours. Je ne suis pas Harry Potter. Je ne suis pas magicien. Après, les gens qui sont pressés. qui veulent enlever le crâne qu'il y a dans le pied. Vous avez des bons chirurgiens esthétiques. Prenez des ciseaux et commencez à couper. C'est 5 à 6 000 euros la chance. Voilà. Sauf qu'ici, l'abonnement, il est... Après, il faut aimer ça. Sinon, il ne sert à rien. Il faut être passionné. Il faut aimer. Il faut être passionné. Il faut aimer ça. Il faut être assidu. Ouais. C'est comme ça. Donc, Stan, je le répète encore une fois. Plus le matin, tu viens et tu n'as pas envie. Ça ne sert à rien. Après, autre chose. C'est le travail du coach aussi. Attends, attends. C'est le travail du coach aussi de vous donner l'envie de venir à la salle de sport. Parce que je peux vous dire que ces derniers temps, quand ils viennent à la salle, quand ils ne me trouvent pas, c'est... On est un peu perdus, quoi. Voilà. C'est... C'est plus sur les machines. C'est 8 mois chercher un GPS. Voilà. Donc, il y a des mecs, des mecs sur internet qui m'ont demandé, ils m'ont dit, mais tu ne te fous pas de notre gueule ? Tu dis que tu fais 60, 70 heures de coaching. Ah, je l'ai lu sur le combat de terre, ouais. Ouais. Tu ne te fous pas de notre gueule ? Franchement, est-ce que vous pouvez leur répondre à cette question ? Non, il est en permanence à la salle. En permanence. Donc, les gars, je peux vous dire... Il y a le coach, il y a. C'est des buveurs de café à 300%, ces deux mecs, là. Il me faut, je prévoir le coach. Je prévoir le coach, là, correct. Moi, je me rappelle, c'était Mio Pondra, une fois quand elle a fait une vidéo, elle a dit, moi, je mange une banane et je vais faire des soulevés de terre à 250 kg. Tu vois ? Alors là, ce n'est pas la banane qui a fait les soulevés de terre à 250 kg. Il y a un autre cocktail Molotov, ça. Bon. D'autres fruits. Voilà, d'autres fruits que la banane. Donc, les amis... Après, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Après, moi, j'ai un rythme de vie hyper, hyper accélère dans le sens où je travaille à la salle. Je suis toujours là pour mes Spartiates. J'ai fait une nuit de veille de 10 heures. Je n'ai pas dormi, je suis là pour pousser avec eux. Moi, les excuses, je les encule. OK ? Comme les vendeurs de rêves. Je les fuck, mother fuck. Est-ce pas, c'est-à-dire ? C'est vrai. Pour Nuno, ce qu'on a fait, c'est que Nuno, son corps, j'ai pris... C'est un peu ça, le truc qui se rappelle. Non, non, non. Je trouve un beurin et un marteau. Et je l'ai ramené là, là. Ça a taillé la pierre. Je l'ai taillé. D'accord ? Voilà. Mais c'était... Je ne veux pas dire que j'ai fait exprès ou que j'ai regardé dans la boule magique. Est-ce qu'il va changer ou pas ? Sauf que lui, il a perdu du gras. Énormément de rétention. Donc, les amis. Et le muscle, il a pris du muscle. C'est pour ça que vous avez vu qu'il s'est calbé, le dos, il s'est élargi. Et autre chose, des fois, quand on fait les séances, on travaille intelligemment. Parce qu'il y a des fois où on bosse la largeur, des fois où on bosse le volume. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas bêtement. Si on a travaillé plus la largeur, on a travaillé plus le dos. Et voilà. Donc, on travaille intelligemment. Mais les débutants qui nous regardent... Parce que la plupart, c'est les débutants. On les confirme pas. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire sur la chaîne de Maitre Caille ? Ils sont braves ! Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, les débutants qui regardent... Je vous dis une chose. Qu'est-ce qu'on a comme talent, les youtubeurs ? Qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas de talent. Moi, mon seul talent, c'est pousser les gens à dépasser leurs limites. C'est ça, mon seul talent. Je suis passionné. Mais, faire un programme d'entraînement, pour certains, c'est vraiment compliqué. C'est la rémotionnelle, machin et tout. Moi, la première chose que je vous dis... Il faut arrêter de se prendre la tête, de se pousser pour un moment. Si des fois, trop réfléchir... Voilà. C'est, il ne faut pas réfléchir. C'est le boulot. Vas-y. Il ne faut pas réfléchir. Vous avez vu que lui, quand le boulot il appelle, il faut qu'il réponde. D'accord ? Donc, il ne faut pas réfléchir. D'accord. Donc, les amis, j'en répète encore une fois, pour les gens qui veulent faire leurs programmes d'entraînement, essayez de chercher, bien sûr, de prendre le muscle et de travailler l'ensemble du muscle. Bien sûr, vous pouvez travailler en largeur, travailler le volume. Trouvez les exercices qui fonctionnent sur vous et vous donnent des bonnes sensations. Par rapport à l'objectif. Voilà. Maintenant, vous trouvez ça et mettez une intensité suffisante pour sortir de votre zone de confort. Parce que ça, il n'y a pas à chier. Si tu viens pour faire parce qu'un tel youtubeur ou un tel youtubeur, il t'a dit de faire 4 x 6, 4 x 8, 4 x 10. Au début, je crois qu'au début, ça va fonctionner. Peut-être au début, ça va fonctionner. Notre méthode de travail, elle est bizarre. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que si vous n'êtes pas encadré et si vous n'avez pas un coach physique qui est à côté de vous pour vous aider, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Pourquoi ? Parce que quand la stagnation, elle va taper, vous tapez fort. Si la stagnation, elle est là, vous êtes mort. Ils vont abandonner la musculaire. Et c'est là où le coach, il intervient pour vous aider à vous sortir de cette stagnation. Ces deux là, Stan et Luno, il y a des jours, ils n'ont pas envie de s'entraîner. Il y a des jours, ils sont fatigués. Il y a des jours, on ne peut pas avoir le même rythme, la même force tout le temps, et la même envie tout le temps. Mais c'était quoi ? C'était mon travail à moi, de vous dire, rappelez-vous d'où vous venez. Rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Et on est là pour quoi ? Souffrir. Voilà. Le mot souffrir, il faut le dire, il ne faut pas dire plus. Voilà. Il ne faut pas dire, j'ai honte de dire, il faut être fier de dire, je souffre tous les jours pour avoir des résultats. Parce que tu vas les mériter par tes propres moyens, et tu as l'assure dans ton front, bordel de merde. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis que les photos, ce n'est pas pour faire les kékés. Prenez une photo même dans votre salle de bain, du début, quand vous avez commencé la musculation, et une autre photo après avoir fait un programme d'entraînement. Bien sûr, tu ne vas pas prendre une photo juste comme ça. Il faut déjà faire un programme alimentaire correct, sans stresser. Et tu cherches le programme d'entraînement qui fonctionne sur toi. Il y a beaucoup de programmes d'entraînement, avec tous les e-books qui circulent sur un tarot. Est-ce que tu as besoin d'un e-book pour faire du muscle ? Tous les exercices, maintenant, tu peux les trouver en cliquant sur Google. Après, c'est clair qu'il y a d'autres exercices que vous ne connaissez pas et qui ne sont pas encore partagés, parce que vous n'avez pas eu l'occasion de les voir ou machin. Mais ceux-là, tu peux, en regardant un peu dans la salle, en regardant les mecs qui gèrent dans la salle, comment ils s'entraîner, tout ça, tu peux un peu les copier et les intégrer dans ta séance. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est bon ? C'est pas le genre ? Si, c'est le genre. Ouais, d'accord. Ça a pété la loge. Les usines, elles ont explosé. Bon, on va aller faire le déménagement. Ouais, planning. Tu bosses de même. Il y en a qui part à vacances et du coup, c'est bien arrivé pour partir. C'est bon, on va pas parler de vos billes. C'est pas ce bordel. Donc, on parlait pour les gens qui débutent et tout ça, on leur dit que c'était primordial de sortir de leur zone de confort. C'était important. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta musculature, quelle que tu sois obèse, il faut pas lâcher. C'est clair qu'il faut du temps d'adaptation. Il faut connait ça, il faut le prendre avec une passion. Et ne vous laissez pas avoir par les vendeurs de rêve qui vous vendent des produits Miracle. Le Miracle, c'est vous derrière la caméra. C'est vous qui va le faire par vos propres moyens. Il y a personne qui va toquer votre porte en vous disant, oui, tiens, le Romain de Miracle, ça, c'est du muscle suprême. C'est pas ça. Non, ça existe peut-être sur YouTube. Ça existe. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'avec tous les e-books qui sortent maintenant, tu dis mais... Non, ça marche pas ça. Ça marche pas forcément. Moi, par expérience, j'ai essayé la méthode La Faye par exemple. Oui. Je l'ai fait vraiment pendant 3 mois, 3-4 mois. Et j'ai fait vraiment son truc, c'est-à-dire son entraînement. J'ai même acheté toi, tu l'as appliqué. J'ai appliqué le tout à l'être avec l'entraînement et l'alimentation. Et à conséquence de ça, j'ai perdu du muscle. Plus de 12 kilos à l'époque. Et par exemple, je crois que quand j'avais commencé, je poussais entre 90 et 100 kilos. Et je suis passé à 50 kilos. Ah oui, ça veut dire qu'il a perdu de la force et tu as perdu du muscle. Ah oui. Après, ça peut être adapté à un complément à certains. Pour débuter, c'est très bien. Si tu n'as rien de gépo, je peux faire l'échelle et pas à ta part. Pour débuter, c'est vraiment que pour débuter. Et en complément à notre sport, peut-être. Parce qu'il y a aussi qui pratiquent votre sport. Il y a ça aussi qui fait moi. Et là, ils n'ont pas le temps, tu vois. Moi, en conclusion de tout ça, je veux dire une chose. Rien n'est magique. Ils n'ont pas fait de la magie, ces deux-là. Ils ont juste choisi de souffrir à 300%. Ils se sont dit, on va aller, on va pousser. Et ils veulent changer. Si vous voulez changer, c'est que, mettez-vous en tête. Commencez à bien réviser votre régime alimentaire. À sortir de votre zone de confort à chaque séance, même si vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, réduisez le temps de la séance, mais donnez-vous à fond. Jusqu'au bout. Non, on me fatigue ou pas fatigué. Des fois, on fait des meilleures séances quand on arrive fatigué. Et là, on dit quoi ? On dit c'est le mental. C'est le mental. Parce qu'un spartiel motivé à 300%, avant tout, c'est un mental. Quand le mental est fort, ton corps il suivra. Et ce qui s'est passé avec ces deux-là, parce que leur évolution, je peux vous dire qu'elle est plus que magnifique. Parce que ce qu'on a fait, nous, surtout avec Nuno, c'est qu'il a tellement sculpté son corps, c'est le plus dur de le sculpté. Le plus dur, c'est pas de prendre du volume comme ça, dégueulasse. Parce qu'il suffit de manger, puis pousser quoi. Pousser lourd, sans faire de cardio, sans de long ripet, c'est ça. Tu bouffes, tu ne fais pas attention. Tu ne fais pas attention, tu peux prendre du muscle quoi. Voilà, mais il y a du muscle, il y a du gras et de l'eau, voilà. Mais la qualité, elle n'est pas bonne. Par contre, maintenant, je veux dire une chose, c'est que quand il enlève son T-shirt, c'est... Non, pas encore, hein. Il va deux, trois fois là, ça par se veut. Non, mais ça va venir, ça va venir. Parce que, ouais, pour dire une chose, le point de départ de Nuno, c'est pas le même que Stan. Voilà. Le niveau n'était pas le même, le niveau n'était pas le même. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on garde toujours le sourire dans une bonne humeur. On souffre à 300%, on rigole tout le temps. Mais le plaisir de souffrir. Bah, il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye. Donc, franchement, j'espère qu'à travers ce... Bon, la vidéo, elle est longue, mais franchement, prenez le temps de la regarder. Pourquoi ? Parce que c'est un partage. C'est simple qu'on peut partager avec vous cette expérience-là. Ils n'ont rien fait. C'est des mecs comme vous, comme moi. C'est des gens qui travaillent. Ils n'ont rien d'exceptionnel. C'est pas des gens que... Certains youtubeurs, ils ont fait un scénario. On n'a pas de scénario. Ils sont plus, le matin, quand on fait une vidéo, ils ont dit... Il n'y a pas de photo retouchée. Il n'y a pas de photo retouchée du tout. C'est des photos qu'on a prises avec un téléphone, une caméra de merde. Donc, elles ont fait ça. Je ne vous dis même pas pour le cadrage. Vous êtes sur la machine, la caméra. Si je fais comme ça, elle va tomber. D'accord. Mais le but, c'est toujours la souffrance à 300%. Oui, les Spartiates, comme je l'ai dit, c'est le but, c'est la souffrance à 300%. Ces mecs-là, ils ont tout donné. Ils vont continuer encore à donner. Si vous avez envie de souffrir... On est pris à partager avec vous. Si vous venez à la salle, vous allez pousser le temps. Voilà, voilà. On est là, au Spartiative, comme une famille solidaire à l'ancienne. On a tous nos boucliers. Nature, nature, peinture. Contre les vendeurs de rêves, on les fuck mother fuck. N'oubliez pas, ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal. Et le Facebook de la salle, Spartiative, la test de bouche. Si vous êtes sur le bassin d'Arcachon, il n'y a qu'une seule adresse sur le bassin d'Arcachon, où vraiment, tu te défenses la masse. D'accord ? Ou tu souffres. Ou tu souffres vraiment sans négocier. D'accord ? Ou on ne vend pas de rêves. Parce que le corps de rêve, il existe avec les bandes d'art de rêve. D'accord, les amis ? N'oubliez pas, je crois en une seule chose. La souffrance, 300%. Qui paye ? Mais surtout, restez à... 300%. Firmons-la et incites-moi là-bas. On ne peut pas 500, n'est pas juste. Tu vois, c'est clair, attends. Ah, là, là ! Non, non, mais pas à côté. Tu te mets là comme ça, ils te voient bien. Et ramène l'autre, ramène tes fesses, là. Ici, là. Voilà, ton champ, là. Tu vois ton champ ? Voilà. Moi, je vais me mettre là. Là, on est bon. On va se rapprocher. Il va se rapprocher là. Il n'y a pas envie de t'arrêter tes chaussures là, parce que du coup, il n'y aurait été plus engolant. Non, mais non, il n'y a pas de... C'est pas grave, ça. Alors... C'est bon, là ! C'est bon, là ! C'est bon ! C'est bon ! Moi, je peux... Moi, ça, je comprends. Allez. 3... 2... 1... Allez, c'est bon ? On est bon ? Allez, les gars. Vous pouvez être sérieux. Prenez. Il y a des sparsets qui vous regardent, là. Allez. Il y a un problème. Il est trop haut, là. On ne le voit pas. C'est bon. Non, mais le bouge pas. On ne le voit pas comme ça. Non. Là, je le vois. Là, je le vois. C'est pas rare, si on le voit. On ne le voit pas comme ça. Ah, tu le tailles comme ça. Ah... 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 Je sais te défoncer ! Bon !